Je voudrais revenir dans cette quatrième vidéo, je crois, de ce vendredi matin du 29 septembre 2014. Je voudrais revenir sur un sujet qui est sur un problème que je connais depuis pas mal de temps, qui est la question de ce changement de phase au sein du cycle de sept ans. Alors, j'en ai déjà parlé, mais je ne m'en lasse pas, en plus que j'en vois d'autres aspects. Hier, je parlais de l'obstention, je crois que maintenant, j'articule mon travail sur l'astrologie sur des questions linguistiques, notamment sur la question des préfixes. Le mot-clé pour désigner la phase 2 du cycle de sept ans, où nous sommes actuellement au début de phase 1, je précise, je n'ai pas de malentendu, c'est le mot transformation. Et on pourrait aussi parler de métamorphose. C'est un peu la chenille qui devient papillon. Parce que le mot « méta » en grec est aussi un préfixe, qui veut dire « au-delà », comme le mot « supra » en latin. Donc, la phase de transformation, j'ai écouté ce matin une émission sur Heidegger et sur Sartre, qui disait que justement, nous ne serions que ce que nous devenons, que c'est ce que nous faisons qui fait que nous sommes. De toute façon, je ne veux pas discuter sur ce point, parce que ce n'est pas de faute. Mais je veux dire par là que cette espèce de vertige d'infinité, d'infinitude, qui nous amène à refuser tous les clivages anciens, tous les cloisonnements anciens, pour dire que nous pouvons aller une sorte d'universalité, de globalité, c'est une phase de dépassement des clivages. C'est une phase où on arrive à nier les différences, à les surmonter, à les surpasser, à les dépasser. Alors, en revanche, actuellement, justement, je lisais un article sur les universités d'été du PS, qui a valu à La Rochelle la fin de la semaine, donc maintenant. En revanche, en période 1, on est dans une période de radicalisation. C'est-à-dire que les différences que nous avons refoulées, reniées, elles réapparaissent. Chasser le naturel, il revient au galop. Et on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Il y a un autre infini. C'est-à-dire qu'il y avait un infini des possibles de... L'humanité pouvant se métamorphoser totalement en n'importe quoi. Et là, il y a un infini des différences. On peut... On peut diviser à l'infini. La régression qui correspond à la phase 1 est une phase où on revient au point de départ, à l'origine des choses, à la source. Mais jusqu'où peut-on en venir ? Et combien y a-t-il de possibilités ? On a bien vu ce qui s'est passé en... Cette possibilité de clivage est considérable. Il y a un morcellement de l'identité collective qui est à craindre en phase 1, c'est évident. Si on prend le cas du PS, dans les deux cas, dans les deux camps du PS, il y a une même logique. Il faut être cohérent. Et s'il y a des cohérences qui ne sont pas compatibles, eh bien, elles ne sont pas compatibles. Voilà. Il ne faut pas chercher à rendre compatible ce qu'il n'est pas. Et ce n'est pas le moment de rendre compatible ce qu'il n'est pas. Ça, c'est la phase 2. Par la suite, on pourra arrondir les angles et établir des synthèses, des rapprochements, des rassemblements entre des gens très différents. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs lors de l'élection en 2012 de François Hollande. Qui s'est faite en phase 2. Il y a toujours un revers à la médaille. Il y a un temps où on a l'impression que les gens convergent. On n'a qu'à regarder le cas du printemps arabe. Il y a un temps de la convergence. Et puis, il y a un temps de la divergence. De toute façon, on s'aperçoit que des gens qui étaient ensemble, il y a des sectes, il y a des séparations, il y a des clivages qui sont désormais jugés, désormais, plus improvisoirement, jugés incompatibles. Il ne faut pas s'exciter inutilement par rapport à ça. Car, comme dit l'ecclésiaste, chaque chose en son temps. Il faut laisser passer l'orage. C'est ce qu'on fait dans la vie courante. Lorsqu'il pleut, on laisse passer l'orage. On laisse passer la crise. Il faut l'assumer. Il faut savoir que ça ne va pas durer très longtemps, trop longtemps. Au lieu de se scandaliser, au lieu de s'exciter inutilement, admettons qu'effectivement, à un moment donné, il ne puisse y avoir que des solutions minoritaires. ce n'est pas le moment de dire oui, le gouvernement n'a pas la majorité, par exemple. Il ne peut pas y avoir de majorité dans une phase 1. Il ne peut y avoir que des courants qui vont l'emporter, qui vont s'exprimer, et les autres qui vont les supporter, les subir, plus ou moins contraints. C'est la fameuse affaire de l'article 49 de la Constitution, de la Sécurité publique. On n'est pas d'accord, mais on vote quand même parce qu'on n'a pas envie de dissoudre le Parlement. C'est bien par rapport à ça que l'on va se situer. Donc, il y aura des dissidences jusqu'à un certain point. Mais il ne faut pas culpabiliser à cause de ces dissidences. Maintenant, la question qui se pose concernant le PS, c'est de savoir quelle est la dissidence qui va l'emporter. Et ça, c'est plus compliqué à savoir. Est-ce qu'au parti socialiste qui va l'emporter, c'est le président public actuel et son ministre, ou est-ce que ce sont les frondeurs qui, finalement, vont faire passer leur message ? Or, quelque part, force est de constater que ces frondeurs choisissent une voie, une voie, je dirais, nationaliste, c'est-à-dire la France doit gérer ses problèmes à son rythme. Et donc, en ce sens-là, ils sont en phase avec la phase actuelle. Alors que le gouvernement, en dépit de son sous-bassement institutionnel et constitutionnel, qui le protège, qui verrouille la situation, il semblerait que la carte de la supranationalité, de l'obédience, ou l'obéissance, si on préfère, à l'Union européenne et à ses critères, ne puisse pas fonctionner très longtemps. Donc, l'astrologue est obligé de mettre en évidence ces interrogations. On ne peut pas aller beaucoup plus loin de l'astrologie. On peut mettre en avant des scénarios qui peuvent se produire, des points de rupture qui peuvent se produire, et ça va dépendre de chaque pays, de chaque groupe, de chaque entité. Et ce n'est pas par l'astrologie, ce n'est pas par les calculs astrologiques qu'on va savoir comment ça va se passer. Le calcul astrologique permet de donner un panorama général. Maintenant, on peut appliquer ce panorama général à des situations concrètes, précises. Mais ne croyez pas que c'est en faisant le thème de celui-ci ou celui-là ou de telle et telle réunion qu'on va s'en sortir. Pas du tout. L'astrologie a ses limites. Et là aussi, c'est important par rapport à ce que je dis. L'astrologie, le mot limite est un mot typique de la phase 1. L'astrologie a ses limites, a ses frontières, a ses bornes. qui ont été utilisées en décembre 2000 pour un congrès que j'organisais avec le Cura, qui était le dernier congrès français du XXe siècle. L'astrologie a ses limites. Elle doit se concentrer sur son périmètre naturel. j'ai suffisamment parlé de cela. Et là encore, il ne s'agit pas de perpétuer des alliances entre astrologie et psychologie, astrologie et astronomie, etc. dans une sorte de fuite en avant. Il s'agit que l'astrologie soit respectée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle est telle que moi, je le pense, en tout cas, pour ce qu'elle est dans son cœur de métier. Et comme ça, les oies seront bien gardées. Si chacun fait ce qu'il a à faire.